La pandémie mondiale Les étudiants en difficulté, en graves difficultés financières En Tunisie, les jeunes, même diplômés, ils ont beaucoup de problèmes Ils ne trouvent pas, ils ne voient pas un avenir clair Donc ils se dirigent notamment vers l'Europe Avec, dans la majorité des cas, des moyens illégals Par rapport à l'économie, les mesures préventives prises par les États ont été décidées au détriment d'une économie qui se portait déjà mal Les entreprises se閉nent, l'emploi est à l'extérieur Les salariés ont perdu leur pouvoir de achat Et il n'y a pas de correction salaire visible à l'extérieur Avec la crise du Covid-19, le tourisme est directement impacté Il est temps de le réinventer et de le rendre plus respectueux de l'environnement Il y a des milliers de personnes qui se portent à l'extérieur de l'économie Chaque année Et la plupart de ces tripes se passent à travers des flights Ce qui est un problème très grand Parce que ça se passe contre la mission d'économie que nous sommes tous ici aujourd'hui Mais je trouve qu'il y a un manque de coopération internationale en matière de santé Il y a de fortes une égalité en matière de santé Sur les territoires insulaire et sur les territoires ruraux Cela s'est ressenti tout particulièrement envers les personnes en situation de handicap En effet, ce sont souvent elles qui sont laissées pour compte et en marge de notre société Et malheureusement, il y a une partie de la population qui ne peut pas rentrer chez elles Et cette partie-là, ce sont les sans-abri Ils vivent dehors Ils vivent dans un monde peuplé de personnes Mais sans aucune interaction sociale Par rapport au confinement C'est là où on voit que le taux des femmes tuées par leur mari, par leur frère ou par leur père A complètement augmenté Nous sommes convaincus que nous devons avoir un poids dans la réflexion politique Que nous devons avoir un poids dans les décisions politiques Il est nécessaire de créer plus de programmes Qui donnent des aides financières ou des bourses aux jeunes afin de réaliser leurs projets Une entraide qui pourrait passer par la mise en place d'une plateforme d'entraide Entre différentes associations et universités de Méditerranée Une idée, ce serait de créer une application Avec trois grandes rubriques principales Une rubrique qui concentre les numéros d'urgence à appeler Une rubrique qui prend en compte la localisation des utilisateurs Qui indique les associations à proximité qui peuvent aider la personne dans son problème en particulier Financer justement tout ce qui est bibliothèque, théâtre et autres Et aider à la diffusion de tout ce qui est création artistique Et pour moi, il serait formidable que les programmes d'échange culturel entre étudiants De ces différents pays qui partagent ce même espace Puissent être plus accessible et plus mis en avant auprès des étudiants Et pour l'économie, l'économie de l'économie L'économie de l'économie, l'économie de l'économie et l'économie de l'économie Qui ont pris l'économie de l'économie de l'économie Et qui inquietent de l'économie de l'économie L'économie de l'économie de l'économie L'économie de l'économie C'est de se concentrer sur ces jeunes-là De créer une certaine richesse dans leur pays de Nord-Afrique notamment Et de les attirer vers leur pays Je trouve que vraiment la question de la santé aujourd'hui Doe être réfléchie au niveau mondial Il serait préférable, d'après moi, d'harmoniser les systèmes de santé des pays du pourtour méditerranéen Ce serait un moyen d'échanger les connaissances médicales De rester en contact De continuer l'interaction sociale Je pense qu'il est nécessaire d'agir pour ne laisser personne de côté Et changer les mœurs de nos sociétés Car j'estime que c'est la société qui doit s'adapter à chaque individu Et non l'inverse J'ai une petite sœur qui est en situation de handicap Et comme tous ses proches, nous avons peur pour son avenir Ce que je propose moi, c'est de former des spécialistes À prendre en charge d'une manière psychologique ces personnes-là Étant donné que ce n'est pas facile de le faire Surtout en ce qui est téléconsultation C'est pourquoi je pense qu'il est nécessaire de renforcer les dispositifs mis en place Pour aider les femmes bâtures Propose le renforcement des moyens de communication avec la victime À travers, premièrement, le développement des applications Dans le WhatsApp, Messenger et Instagram Et d'autres outils de communication Pour renforcer la communication avec non seulement la cellule d'écoute Les psychologues et les juristes Et aussi avec la victime Je pense qu'il est nécessaire de promouvoir le tourisme durable Tout en prenant conscience de la détérioration du milieu On a besoin de retourner à la transporte à travers le ciel Les états peuvent également venir en aide aux petits commerces C'est essentiel le soutien aux petits commerces Que les negociaux qui ont fermé puissent encore à ouvrir leurs portes Que les negociaux qui ont déprimé de leurs employés Puissent encore les contrats Que la économie réactive et qu'il y ait des recursos pour les familles Et qu'ils puissent sostenir pour eux-mêmes Vos investissements créent de nouveaux jobs Surtout pour les jeunes Libanis Qui ne peuvent pas trouver un moyen de kick-starter leurs vies Nous, les jeunes, nous sommes les acteurs du futur Et c'est aujourd'hui, en temps de crise, qu'on va créer justement notre avenir Sous-titrage Société Radio-Canada